Salut c'est Gary Fico et vous êtes sur la Minute de Mélanie.fr J'ai choisi Gary Fico parce que Gary est mon vrai prénom et Fico est mon vrai nom de famille Comme ça au moins tu sais quand on me pose la question, j'ai pas besoin d'inventer un mensonge C'est mon vrai prénom et mon vrai nom J'ai commencé la musique à l'âge de à peu près 14-15 ans vraiment Avec les premiers cours de chant que j'ai pris Et en fait j'ai eu une vraie vocation pour la musique, je me suis dit waouh c'est absolument ce que je veux faire Avant vraiment de me mettre sur le devant de la scène je suis plutôt auteur-compositeur Donc j'avais déjà bossé pour quelques artistes, j'avais écrit quelques textes J'étais plus de l'autre côté en fait, j'étais pas vraiment mis en lumière en fait C'est vrai que le travail de studio pour moi c'était quelque chose vraiment de passionnant qu'il est toujours Mais c'est vrai que quand on découvre la scène c'est vraiment la vocation pour tout artiste C'est un peu la consécration entre guillemets Donc maintenant je pense que chaque fois que j'ai une scène je regarde l'agenda et je me dis Une scène ça y est c'est parti J'ai fini mon album depuis presque maintenant 8 mois Et là voilà avec tout ce qui s'est passé récemment, toutes les nouvelles expériences que j'ai vécues Je me suis rendu compte que aussi artistiquement j'avais aussi évolué Je tendais peut-être plus vers un univers encore plus pop Là c'est vrai qu'on était dans assez pop avec des sonorités urbaines Donc aujourd'hui j'ai fait un album qui parle à tout le monde C'est pour ça que dans la plupart de mes textes j'essaie de faire des textes assez imagés C'est-à-dire c'est une histoire personnelle mais tout le monde peut s'y retrouver à un moment donné Tout le monde peut interpréter les textes à sa propre manière Que ce soit en amour ou que ce soit même sur toutou Chacun peut se retrouver un petit peu à l'intérieur de ça Donc c'était de faire un album qui parle au plus grand nombre de personnes de 7 à 77 ans Et c'est ce que je me suis félicité aussi un peu sur ce premier single C'est que j'ai autant de petites filles de 7 ans ou des grands-mères qui viennent me dire c'est cool Moi je me considère un artiste pop, je veux chanter pour tout le monde, je ne vise pas une cible en particulier